Le film Proxima d'Alice Winokur est aussi bien un documentaire qu'un film d'anticipation. Mais avant tout, Proxima est une subtile prospective de l'avenir de l'humanité. Pour ce qui est du documentaire, on suit l'entraînement de trois astronautes dont Sarah, l'héroïne jouée par Eva Green, qui se prépare pour une mission d'un an à bord d'ISS, la station spatiale internationale. Mais entre le fait d'avoir acquitté sa fille Stella pendant un an et les propos sexistes, l'entraînement pour Sarah est particulièrement éprouvant. Heureusement, avec le temps, elle apprend à dompter aussi bien ses angoisses que les procédures et l'esprit de corps finit par naître au sein de l'équipage. Proxima est aussi un film d'anticipation car l'action se déroule au moment où l'humanité envisage sérieusement d'envoyer un premier équipage à destination de Mars. Afin de simuler le voyage vers la planète rouge et d'étudier les effets de l'éloignement avec la Terre, Sarah fait donc partie d'un équipage qui va passer un an à bord d'ISS, tout hublot fermé, sans le moindre contact visuel direct avec la Terre, c'est la mission Proxima. Enfin, Proxima est une prospective bien qu'elle ne se révèle qu'à la fin du film. Là, dans la steppe de la nuit kazakh, éclairée par les feux de la fusée Soyouz, tout le monde pleure. Les pères, les mères, les épouses et le papa de la petite Stella qu'ils portent sur ses épaules. Elle, Stella, elle ne pleure pas. Elle ne pleure plus. Elle semble avoir accepté l'absence de sa mère et elle a surtout tourné son regard vers la Terre. Elle regarde le galop des chevaux qu'elle aime tant et qui caracole au-delà du pas de tir. Alors, pourquoi les adultes pleurent-ils ? Maman, tu me manques ! A propos d'espace, rien n'est jamais simple. Il y a bien évidemment la difficulté de vivre dans le plus hostile des environnements qui soient, le vide spatial. D'autant plus que ISS est encore loin des standards de confort rêvés par la science-fiction pour les stations spatiales du futur. Et puis, faut-il encore y accéder à cet espace ? Quand on voit comment les trois astronautes doivent se contorsionner afin de s'installer à bord de la capsule qui doit les emmener jusqu'à ISS, on se dit qu'il y a encore du travail afin de faire sortir l'exploration et l'exploitation spatiale de sa phase de lancement voire archaïque. Cependant, si les missions hors terre continuent à se développer, suivies du tourisme spatial et de l'industrie dans l'espace, il faut bien admettre que les premiers temps cela ne concernera qu'un petit nombre d'individus et parmi les plus riches. Mais très vite, le développement des activités spatiales devra s'appuyer sur le travail d'un nombre toujours plus grand d'hommes et de femmes aux métiers toujours plus variés. Mécano, soudeurs, infirmiers, cuisiniers, que sais-je encore, tout ce qui fait la variété de la culture humaine. De ces hommes et de ces femmes devenus spatiaux par choix, naîtront les futurs citoyens d'une humanité qui concrétisera la conviction de Konstantin Tsiokolski qui disait « La terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie dans son berceau ». Et cette humanité installée dans l'espace aura tendance à s'éloigner de l'humanité terrestre, tant pour des raisons physiologiques, liées à la vie en faible gravité, que pour des raisons financières et technologiques. En effet, là-haut, ce seront les règles d'une économie spatiale en circuit court qui pourraient bien s'imposer. On consomme ce qui est produit à proximité gravitationnelle. Et tout puits gravitationnel, le fait de descendre vers une planète et de remonter dans l'espace, pourrait bien devenir une barrière infranchissable pour le coma des mortels. A la fin du film, les adultes qui voient partir l'équipage vers la station ISS pleurent car ils pourraient bien avoir la conscience, plus ou moins avouée, d'être les témoins d'une aventure hors du commun. Cette mission, celle qui l'ont précédée et celle qui suivront, devenant alors les prémices de l'installation d'une humanité au-delà de la géosphère. Ils pleurent car ils sont les témoins involontaires de la naissance d'une nouvelle branche de l'humanité. Au regard des enjeux climatiques et environnementaux auxquels l'humanité va devoir faire face, certains voient d'un très mauvais oeil les efforts spatiaux. Mais peut-on ou doit-on empêcher cet élan spatial ? Et s'il est dans la nature de l'humanité de partir vers les étoiles, peut-on ou doit-on l'obliger à continuer à travailler au bénéfice de la Terre ? À moins que cette même humanité fasse comme Stella et se tourne résolument vers la Terre. Alors vous, vous en dites quoi vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501